Comment hacker et libérer son cerveau ? En voici un sujet intéressant. Que ce soit pour apprendre plus vite, mémoriser plus vite, que ce soit pour performer, pour atteindre des objectifs, ou tout simplement pour être plus efficace, mieux gérer son temps, et surtout, et vous le savez tous, se motiver, avoir plus de volonté, pour enfin vaincre cette fameuse procrastination. Finalement, on dit que tout est dans la tête, parce que c'est le cerveau qui contrôle le tout. Et comment justement libérer ce cerveau, libérer ce potentiel, parce qu'on n'a pas vraiment appris à bien l'exploiter, pour pouvoir performer. Et puis le but, ce n'est pas juste non plus de performer pour la performance, et surtout d'être heureux, c'est-à-dire être accompli dans ses objectifs, dans ses projets, pour pouvoir les mener à bien. C'est de ça qu'on va parler ici. Parce que peu importe ce que vous voulez dans la vie, que ce soit créer votre entreprise, lancer un projet, vous lancer, peu importe le projet qui vous tient à cœur, vous mettre au sport, éventuellement entamer reprise en main de la santé, ou en changement de vie, en changement professionnel, en changement de carrière. Ça demande cette discipline, et ça demande un travail mental très fort. Pourquoi mental ? Parce qu'il va falloir déjà se motiver à le faire, et puis il va falloir vaincre les obstacles, que ça soit la peur, que ça soit le doute, que ça soit le regard des autres, que ça soit aussi nos propres limitations. Vous savez, cette tendance qu'on a avec nos croyances limitantes, à se limiter, justement. Et c'est ce qui fait que tout ce travail mental, ça mouline beaucoup. Parce que je suis sûr que peut-être que parfois vous vous dites, mais est-ce que c'est la bonne voie ? Vous posez des questions sur les bonnes décisions, vous posez des questions sur quoi faire de votre vie, par où, par quoi commencer. C'est tout à fait normal. Parce que cet appareil-là, il travaille beaucoup, et soit vous le contrôlez pour accomplir des choses, soit il vous contrôle, mais quand on en perd le contrôle, ça devient très compliqué. Parce que quand les peurs prennent le dessus, quand les doutes prennent le dessus, quand les croyances limitantes prennent le dessus, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, on se retrouve prisonnier, et on subit sa vie plutôt que de pouvoir la vivre à fond. Et quelque chose de vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment appris à exploiter au maximum cet outil. On nous apprend éventuellement à mémoriser des choses à l'école, on nous apprend à exécuter, on apprend des formules, on apprend à suivre des schémas, mais tout ce qui touche à la créativité, au fait de chercher des opportunités, aux rapports sociaux, aux rapports avec les autres, aux différentes opportunités et choix de carrière, souvent on nous limite qu'à quelques petites choses, des choses en le mettant dans des cases, on n'exploite pas tout ce potentiel, on n'a pas vraiment appris à exploiter toutes les facettes. Il n'y a pas de cours sur comment gérer ses peurs, il n'y a pas de cours sur comment être plus créatif, il n'y a pas de cours sur comment gérer ses émotions, il n'y a pas de cours sur comment gérer son temps, ou alors c'est vraiment survolé, il n'y a pas de cours sur l'intelligence sociale, sur comment interagir avec les autres, et toutes ces compétences, ces savoirs, ces éléments, qui sont indispensables pour la vie, parce que dans la vie, il y a aussi toutes ces facettes-là, de la gestion des émotions, des peurs, des doutes, et ces outils qu'on a besoin d'utiliser quotidiennement dans notre vie personnelle et professionnelle. Parce que face à tout projet, combien de personnes baissent les bras ? Combien de personnes se découragent ? Combien de personnes, et ça c'est affolant, le nombre de personnes qui manquent de confiance en elles, parce qu'on ne leur a pas appris leur estime, on n'a pas appris à adopter leur estime, leur confiance, on leur apprend juste à être dans une case, et suivez cette case, restez-y. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi c'est dommage ? Parce que quand on est enfant, on n'a aucune limite, on a une confiance illimitée. Quand on apprend à marcher, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe, mais on continue, on ne s'arrête pas. Alors que maintenant, adulte, elle a la moindre difficulté, on baisse les bras. Quand on est enfant, on a plein de rêves, on ne se met pas de limites, on veut devenir pompier, astronaute, on veut faire tous les métiers de ouf du monde. Et puis une fois qu'on est adulte, qu'est-ce qu'on nous dit ? Non, on trouve trop un vrai travail, c'est de la folie, tu n'y arriveras jamais, c'est un rêve inaccessible. Toutes ces croyances qu'on se crée sous cette prison, ces cases-là qui se mettent au fur et à mesure. Et c'est vraiment drôle, je pense qu'on finalement, on enferme le cerveau. On n'a plus un cerveau qui est créatif, qui est dans une dynamique de progression, d'évolution. On a un cerveau qui est dans une dynamique de confort et de plaisir. On va plus chercher une satisfaction immédiate, on va plus chercher que les autres nous disent « Super, que j'ai plein de likes » ou qu'on plaise aux autres et qu'ils nous le disent. On va plus chercher à peut-être suivre le moule pour appartenir au groupe et ne pas être rejeté. On va plus chercher à peut-être consommer plein de choses, se divertir, mais on va moins chercher à tout simplement progresser soi-même. Et ce qui se passe, c'est que si ça fait du bien et c'est cool au début, au bout d'un moment, ça devient une prison. Et cette prison, de cette passivité ou de ce manque d'entraînement du cerveau, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le monde y change. Le monde, il évolue, il progresse très vite. Le monde, maintenant, il a une évolution exponentielle au niveau des technologies, du travail, des métiers. Ce monde y change tout le temps. Mais si nous, on ne change pas en même temps que ce monde, on devient obsolète. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, justement, qui ont arrêté d'apprendre, parce qu'on croit souvent qu'après l'école, c'est fini. Une fois qu'on a eu son bac, qu'on a eu un diplôme, qu'on a fait des études, c'est bon, c'est fini, on n'apprend plus. Pourtant, l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Il n'y a qu'un moment où on meurt qu'on arrête d'apprendre. Et encore, parce qu'en fait, nous, on arrête à d'apprendre, mais tout ce qu'on a appris, qu'on a transmis à nos enfants, à nos petits-enfants, aux gens autour de nous, c'est ça aussi, comme ça, que le savoir se passe de génération en génération. Parce que si à chaque personne on repartait à zéro, l'être humain n'aurait pas autant évolué. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à force d'avoir toutes ces évolutions qui créent du confort, toutes ces évolutions qui créent de la facilité, notre cerveau devient un petit peu aussi paresseux. Donc voilà pourquoi c'est important, maintenant qu'on a des projets, et maintenant qu'on veut des ambitions, mais qu'on se bloque tout seul, de le libérer, de libérer ce cerveau. Pourquoi j'en parle ? Ça fait des années, des années que je m'intéresse à ça, que je me forme, que je lis, parce que parfois, entre un livre par jour, un livre par semaine, selon les périodes, que j'accompagne des personnes dans leur changement, dans leur évolution. J'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs à performer dans leur entreprise, dans leur projet, pour s'accomplir, pour aussi pouvoir développer leur entreprise, pour créer cette croissance. Et surtout, chez les entrepreneurs, je vois qu'à quel point ce concept de maîtrise des émotions, de maîtrise de son apprentissage, de maîtrise de ses peurs, de ses doutes, de ses décisions, c'est important, et c'est même quasi indispensable. Et c'est ça qui fait une grosse différence entre justement les grands succès et surtout les personnes qui peuvent avoir éventuellement plus de mal ou qui rament et qui doivent toujours, toujours, toujours mettre plus d'efforts que les autres. Parce qu'il faut le comprendre. Et quand on le comprend, c'est comme en fait une sorte d'explosion de potentiel pour arriver à des résultats exceptionnels. Alors comment maîtriser ce cerveau ? Comment l'exploiter au maximum ? Première chose, ça paraît évident, quand on veut maîtriser quelque chose, il faut le comprendre. Parce qu'on n'a pas appris, comme je l'ai dit, à comprendre comment se passe la mémorisation, comment se passe le processus d'apprentissage, les différents états par lesquels on passe, comment se passent les émotions, comment se manifestent les émotions pour pouvoir les gérer, comment se manifestent également les peurs, les doutes, les croyances, les limitations. Toutes ces choses, il faut savoir les comprendre et les maîtriser. Et plus on se connaît, plus on se maîtrise, plus on arrive à progresser. Et cette compréhension du cerveau, elle demande un peu de temps, c'est sûr, mais surtout elle passe par le fait de se mettre dans des contextes, de se mettre dans les différents contextes, les émotions, les différentes émotions, les différentes peurs, les différents doutes, même la confiance en soi, tout ça, c'est lié, ça se passe là en fait, tout se passe dans la tête. Et donc quand on arrive à comprendre le process, comment ça se passe, on arrive à ajuster les choses. Et une fois qu'on a compris, on peut justement savoir contrôler. Contrôler, quand on a une émotion, on se pose les bonnes questions et on fait son auto-coaching. J'ai telle émotion, qu'est-ce qu'il a créé, pourquoi ça se manifeste, pourquoi je réagis, dans quel contexte, qu'est-ce que je peux faire. Et quand on arrive à comprendre, on arrive à gérer l'émotion. Pareil pour les peurs, on apprend ça beaucoup en gestion du stress, comme notamment la prise de parole en public, pour gérer la peur de prendre la parole en public, pour comprendre comment ça se manifeste, le processus par rapport au jugement des autres, mettre des petits hacks, des petites choses, qu'on a compris pourquoi on a peur, pour pouvoir affronter et surmonter surtout cette peur. Et c'est ça qui fait qu'en fait, la compréhension du cerveau permet de mieux s'auto-gérer finalement. Même tout ce qui touche à la motivation, à la discipline, à la gestion du temps, à la procrastination, ça se passe là. Parce que souvent, et la pire erreur qu'on puisse faire en maîtrise, pour libérer son cerveau, c'est d'aller vers ce qu'on appelle, pour moi, qui sont un petit peu des, je ne dirais pas des faibles placebo, mais des, parce que ça, en plus ça fonctionne des faibles placebo, mais justement, ça fonctionne sur le court terme. Mais tout voilà, des trucs du genre, des petites astuces, des bibles, ou des outils, se rouer vers ces trucs-là, avant de comprendre le fond. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous aviez une maladie, et que vous voulez soigner juste les symptômes. Par exemple, vous vous blessez, vous dites, je veux juste arrêter de saigner, et puis vous ne désinfectez pas, et vous, par exemple, vous n'avez pas recousu, vous n'avez pas vraiment bien soigné les choses. Donc en fait, c'est comme si vous êtes blessé, vous mettez juste un pansement, c'est fini. Alors qu'il y a tout le process derrière, d'évaluer la blessure, de désinfecter, d'entretenir, s'il faut recoudre ou pas, c'est un exemple. Mais c'est ça l'idée, c'est que souvent, on a tendance à attaquer juste les symptômes, et donc on corrige les symptômes, mais on ne corrige pas le fond, la vraie cause. Et ce qui fait que, quand on n'a plus les outils, qu'on n'a plus les petits trucs, ben, ça revient, parce que ce n'est pas soigné au fond. Et comprendre son cerveau, c'est travailler en profondeur. Comme l'apprentissage, vous savez, en fait, tout se passe par les connexions neuronales, il y a des connexions qui se font dans la tête, et ce qui fait que, en processus d'apprentissage, plus on répète quelque chose, plus les connexions se font, et plus on a de facilité à le faire. C'est pour ça que plus on a l'habitude de faire quelque chose, plus ça devient naturel et facile. Quand on est petit, faire ses lacets, s'habiller, parfois c'est un petit peu galère. On n'est pas forcément autonome. Un enfant, un bébé, il n'est pas autonome. Il doit apprendre. Mais à force de le faire, maintenant, une fois qu'on est adulte, on ne réfléchit pas. On met ses chaussures, ses chaussures, on attache ses lacets, on ne réfléchit pas. On s'habille, on ne réfléchit pas. C'est naturel, c'est facile. Pourtant, on oublie qu'à une époque, ça a été un apprentissage. Parce que justement, on n'a pas compris ce fonctionnement du cerveau. Ce sont des exemples que je vous donne pour comprendre qu'il faut le comprendre, qu'il faut vous intéresser et qu'il faut aller vers la compréhension, notamment dans les neurosciences ou dans le coaching, votre personnel. Intéressez-vous à ça et c'est ça qui va vous amener à mieux comprendre le cerveau. Si vous voulez, en dessous, j'ai mis en description, vous avez trois vidéos que je vous propose qui sont gratuites, des vidéos dans lesquelles je vous parle de comprendre le cerveau dans le domaine de la motivation. Motivation, passage à l'action, procrastination, etc., la volonté et tout. Tout ça, c'est en description, ça pourra vous aider. Mais c'était des exemples. Ensuite, deuxième chose, comment libérer le cerveau ? Parce que là, j'ai introduit les choses et j'ai parlé justement de la répétition. Pourquoi ? C'est fait exprès. Parce que ce qui va faire la différence pour libérer vraiment le cerveau, c'est le pouvoir des habitudes, le pouvoir de la répétition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe l'objectif que vous voulez avoir dans votre vie parce que votre but de libérer, c'est d'avoir des résultats, il va falloir vous muscler, il va falloir vous habituer. C'est comme, vous savez, quand si on soulève 20 kg qu'on n'a jamais soulevé de poids, ça va être lourd, ça va être dur, ça va être désagréable. On va forcer, on ne va pas pouvoir le soulever beaucoup. Mais si on le fait tous les jours, au bout d'un moment, on va gagner du muscle, on va devenir plus fort. Et ce qui fait qu'après, on va soulever 20 kg facilement. Mais les 20 kg, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas... Quand on va les soulever, ce sera plus facile. Pourtant, ça reste 20 kg. Le poids n'a pas changé. C'est nous qui sommes devenus plus forts. Pourquoi ? Parce qu'on s'est entraîné, qu'on a répété. Et la seule façon de se muscler, c'est un exemple que je donne, c'est de faire l'exercice régulièrement. Ça fonctionne dans tout dans la vie. Souvent, on se dit, je vais parler en public, mais j'ai peur et je ne le fais pas. On veut être bon tout de suite. On n'accepte pas tout ce process d'apprentissage. On n'accepte pas qu'on peut être mauvais. On est parfois un peu perfectionniste. Donc, c'est important aussi de toujours comprendre que l'apprentissage, la libération du cerveau et tout processus de progression, quel qu'il soit, dans la nature, ça demande du temps. Mais surtout, ça demande la répétition. Donc, quelque soit ce que vous voulez faire, vous voulez reprendre dans votre santé, ça va être de l'effet cumulé sur les habitudes que vous allez mettre en place. Si vous mangez au fast-food tous les jours, forcément, vous allez être en mauvaise santé au bout d'un moment. Au tout début, il n'y aura pas de grande différence, mais avec le cumul, ça va s'installer. Pareil, si vous voulez devenir meilleur en prise de parole en public ou en vidéo, il faut le faire régulièrement. Même moi, vous regardez mes premières vidéos, c'est une catastrophe. En plus, je devais à chaque fois couper, me répéter, reprendre. Là, j'arrive à enregistrer généralement d'une traite sans trop de soucis parce que j'ai travaillé, que j'ai fait des vidéos tous les jours. Pareil, prendre la parole en public, au début, ça va être difficile, on va parfois perdre ses moyens, mais plus on va le faire, plus ça va devenir facile. C'est comme dans tout. Et donc, si vous voulez libérer votre cerveau, il faut créer des routines, des habitudes et créer justement ce process où vous faites quelque chose tous les jours, l'intégrer dans votre quotidien, dans votre routine pour pouvoir devenir très bon et pour pouvoir atteindre l'excellence, exceller, devenir bon et en faire parce que plus vous allez le faire, plus les petites connexions dans le cerveau, elles vont se faire et plus ça va devenir en automatisme et plus ça va se faire naturellement. Et c'est ça qui fait la différence. Et d'ailleurs, un petit truc que je peux vous donner si vous voulez vous inspirer des meilleurs, demandez aux personnes qui vous inspirent, parce qu'elles sont des nationalités à succès, les gens qui ont des super résultats, quelles sont leurs routines et c'est là leur véritable secret, c'est dans leurs habitudes. Notamment les entrepreneurs, je sais qu'à Tim Ferriss qui a fait un livre sur les outils des géants, sur justement tout ce qu'il a interviewé les entrepreneurs pour leur demander quelles sont les habitudes, les routines, les outils, tout ce qu'ils font au quotidien, qui font la différence. Vous avez aussi un livre qui s'appelle « Tic et Toc des grands génies » je crois que c'est ça le titre, qui en fait est un livre sur les habitudes des créatifs, il y a aussi par exemple Stephen King qui a fait un livre sur l'écriture, sur comment être plus créatif, comment écrire. Bref, intéressez-vous justement, c'est ça que j'aime beaucoup, les autobiographies, les interviews, les choses pour comprendre quels sont leurs process, qu'est-ce qu'ils font tous les jours et c'est là que c'est intéressant. Également, et ça c'est vraiment le truc qui va vraiment vous faire exploser, c'est vraiment la première question à vous poser, la première question à vous poser vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours pour atteindre un résultat. Ce n'est pas la grosse action massive, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, même de petit tous les jours. 20 minutes de lecture par jour, c'est déjà suffisant pour lire entre une vingtaine et une trentaine de livres par an, ce qui est déjà énorme pour apprendre. Juste 20 minutes de sport par jour, c'est déjà largement suffisant pour vous remettre en forme, si c'est des bons exercices. Manger sainement régulièrement, ça fait du bien aussi. Bref, tous ces petits trucs-là, des petites actions cumulées qui font la différence. Pareil pour les entrepreneurs, ceux qui me suivent, faire un petit contenu régulier tous les jours ou toutes les semaines, c'est en fait une graine que vous plantez et qui vous rapporte des fruits pour le reste de votre vie. Moi, je sais que j'ai des vidéos qui m'ont mis 10 minutes à être tournée, 10 minutes à être montée et qui maintenant font toujours des milliers de vues et qui me ramènent des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Vous avez vu, c'est ça en fait, c'est l'art de les faire cumuler, de faire les choses au fur et à mesure et puis avec le temps. Ça vous rend au pire, ça vous rend meilleur parce que vous l'aurez fait et au mieux du mieux, c'est une petite graine qui va germer et qui va vous apporter des fruits tout le reste de votre vie. Ensuite, troisième chose, bien entendu, c'est bien beau d'avoir, de vouloir bien l'exploiter et puis de vouloir créer des habitudes, mais c'est lié à ça en fait, c'est qu'il faut le nourrir sainement aussi ce cerveau. Il faut lui donner à manger parce que le cerveau, il se nourrit. Il se nourrit de quoi ? Il se nourrit de tout ce que vous mangez déjà au niveau physiologique. L'alimentation fait une énorme différence, ça vous le savez. Je ne suis pas un expert en nutrition, mais tout le monde sait à quel point une alimentation fait une différence sur ses états émotionnels, sur la forme qu'on a et donc forcément sur notre capacité à utiliser notre cerveau. Si on mange n'importe quoi ou qu'on ne mange pas du tout, on est fatigué, on n'a pas justement les nutriments pour que le cerveau fonctionne correctement. Pareil, ça aussi c'est important quand je dis nourrir, c'est aussi le repos parce que c'est pendant le repos que le cerveau il travaille, il se régénère et qu'il fait le tri également, sans rentrer dans les détails. Et en fait, si on dort mal, forcément au niveau intellectuel, on sera moins performant durant la journée. Donc, c'est toutes ces petites choses qui sont importantes. Également, il n'y a pas que l'aspect physiologique alimentaire. Il y a aussi ce que vous consommez comme information. Passez votre journée devant la télé, regardez les news. Le monde va mal, c'est la guerre, vous allez vous prendre une bombe, on est en insécurité, on est envahi, tous les trucs négatifs. Qu'est-ce que vous faites ? Vous plantez justement des petites graines qui vont germer, mais des graines de quoi ? de peur, de colère, de négativité. Vous savez, on a 60 000 pensées par jour. Elles sont nourries de tout ce qu'il y a dans notre environnement. Si vous passez votre temps avec, pareil, des gens négatifs ou des news négatives, des informations négatives, ça, ça vous pèse. Et c'est pour ça que les gens qui passent leur temps devant les informations sont toujours engoissés, stressés, parce que justement, ils nourrissent. Et plus vous allez nourrir comme ça, parce que le cerveau, il a mis à l'habitude. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que plus vous nourrissez de ça, plus il va en vouloir. Pareil pour l'alimentation, plus vous allez prendre du sucre, plus vous allez prendre du fast-food, plus vous allez en vouloir. Parce qu'il fonctionne par habitude, justement, parce que vous créez des habitudes. Donc faites attention à ce que vous consommez dans votre assiette, mais aussi dans votre esprit. Parce que tout ce que vous regardez à la télévision, au cinéma, sur YouTube, dans les livres, aux informations, ça travaille là. Et ça nourrit des pensées. Donc faites attention et juste essayez. Passez une journée devant les news ou une journée avec des gens hyper-méga-pessinistes. Vous voyez quelles seront vos pensées et vers quoi c'est orienté. Ça rendit long. Je sais qu'une fois, quand il y a des news pas très bonnes et qu'on a envie un petit peu de suivre, ça me met dans un état négatif, un état d'angoisse très fort. Parfois, je ne suis même pas impacté directement, mais ça me nourrit de ça. C'est normal parce qu'on est humain. Et le cerveau se nourrit de tout son environnement. Et dernier point, vous savez, nous sommes tous finalement des grands enfants. On a tous notre enfant à l'intérieur. Et s'il y a bien un truc que le cerveau, il aime, c'est s'amuser. On aime le jeu. Et c'est important aussi de prendre plaisir dans ce que vous faites. Quel que soit le projet que vous entreprenez, quel que soit ce que vous faites, ayez cette notion du plaisir. Pourquoi ? Parce que plus vous allez prendre plaisir, plus ça va être facile. L'exemple très simple, c'est l'apprentissage. Plus, généralement, les profs qui ont toujours des approches un peu ludiques ou qui arrivent à rendre des choses intéressantes. Pourquoi les élèves aiment beaucoup ces profs-là ? Parce que justement, on a envie d'apprendre et qu'on prend plaisir et c'est ludique. Pareil, je crois beaucoup, par exemple, aux jeux vidéo. J'ai écrit un livre qui est m'entrepreneur sur l'utilisation des jeux. Il y a beaucoup de, ce qu'on appelle les « serious games », des jeux qui sont utilisés pour l'apprentissage, pour la formation. Ça met en immersion et ça crée justement une dynamique ludique. Pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, ma génération, on s'en rappelle, de « adibou » ou de « adi ». Le truc, c'était purement instructif mais je passais des étudiants parce que justement, je m'amusais, mais je m'amusais à apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, quelles sont les activités dans les routines que vous allez faire, qu'elles soient alimentaires, intellectuelles, même culturelles, prenez plaisir. Et plus vous allez prendre plaisir, plus ça s'ouvre en fait. Vous vous ouvrez, qu'on prend plaisir, on s'ouvre naturellement et on est plus réceptif et aussi, on est plus dans la performance. Quand on prend plaisir, on est hyper motivé. Je ne sais pas, entre franchement, un truc qu'on n'aime pas faire, tous, un truc qui nous, pardonnez-moi l'expression, mais qui nous fait royalement chier, ben, ça va être dur de se motiver à le faire. Alors qu'un truc qu'on kiffe, moi, un ami m'appelle pour faire une partie de jeu, ben, je suis hyper motivé, je suis content. Pareil, c'est ça qu'on dit que souvent, et j'adore cette citation qui dit que, trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Moi, j'ai beaucoup le grâché tout d'avoir essayé à créer un métier que j'aime, c'est-à-dire que maintenant, je prends plaisir dans mon travail et je kiffe faire ce que je fais. Et ça joue aussi beaucoup dans ma motivation et dans mon état quotidien. Donc ça, c'est important, la notion de plaisir pour que votre cerveau soit à son maximum. Et ça, je voulais partager avec vous ici, c'est pour libérer votre cerveau, il faut vraiment que vous compreniez comment il fonctionne et que vous appreniez à vous connaître, à connaître forcément votre tête mais aussi votre fonctionnement personnel. Ensuite, que vous ayez une démarche de compréhension et une démarche de création de routine, d'habitude, d'automatisme. Et cette démarche d'automatisme doit se faire, bien entendu, avec un maximum de plaisir, donc un maximum d'aspect ludique. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous nourrir, de le nourrir sainement et positivement. Et ça, ça aide à vous libérer et à libérer tout le champ des possibles autour de vous. Donc voilà, pensez des vidéos. Si ça peut vous aider que vous êtes intéressé justement par cette compréhension et tout ce processus, juste en dessous, on va plus loin et je vous montre comment hacker votre cerveau. C'est une série de vidéos, des vidéos gratuites que vous regardez et on va plus loin. On prend le temps, on pose et on va plus loin sur cette notion-là du cerveau et ça va vous aider justement à travailler ça. Et puis si vous voulez, après, on pourra aller plus loin. Enfin, dans les vidéos, je vous guide, je vous donne des ressources et ça va vous aider à mieux maîtriser ça. Et puis j'oriente principalement sur trois piliers qui sont un, tout ce qui touche à la motivation, se mettre en mouvement, oser passer à l'action. Donc ça passe aussi par le fait de vaincre les doutes, les peurs, etc. Deux, et ça c'est très important aussi, ça fait partie du process, on va travailler aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le fait d'apprendre à apprendre parce que vous savez que tout ce qu'on veut faire, ça s'apprend. Et puis troisième chose, la créativité. Donc ça vous intéresse, c'est en description et je vous retrouve dedans. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...